aux jeux olympiques le skateboard c'est 22 athlètes qui se battent pendant deux tours la discipline se divise en deux catégories d'un côté le parc et de l'autre le street mais alors quelle est la différence entre les deux on va voir ça tout de suite le street skateboard comme son nom l'indique se passe en milieu urbain les skateurs en fait ils se réapproprient l'espace public qu'ils utilisent pour faire leur figure ça peut être des marches ou bien des trottoirs ou encore des rampes d'escalier et pour les JO de paris un parcours a été construit au stade en plein air de la concorde pour recréer cet environnement urbain pour passer ces obstacles les athlètes doivent absolument maîtriser le lever de planche qu'on appelle aussi le holly le street en compétition c'est deux phases d'abord les skaters effectuent deux passages de 45 secondes qu'on appelle des run pendant lesquels ils doivent réaliser une série de figures ensuite ils ont cinq tentatives pour faire les plus belles figures possibles on additionne les scores et les huit meilleurs vont refaire exactement la même chose en finale cette fois bon vous voyez à quel point c'est compliqué les athlètes qui sont aux JO de paris ils ont beaucoup plus d'entraînement que moi le parc comme son nom l'indique aussi se place dans un skatepark c'est une sorte de fosse comme ici dans laquelle on a disposé des bosses et des rampes la fosse elle est importante car les skaters vont utiliser les pentes pour prendre de l'élan et se propulser dans les airs afin d'y faire leur figure la compétition en parc se déroule en deux tours chaque athlète effectue trois runs de 45 secondes et c'est la meilleure des trois qui est gardée pour le score les meilleurs recommencent en finale et les meilleurs des meilleurs sont médaillés voilà maintenant vous connaissez les spécificités de ces deux terrains ne reste plus qu'à observer et surtout profiter de la compétition qui arrive